... 5 euros. 5 euros. ... ... Il n'est pas de l'enjeu. Il n'est pas de l'enjeu. Ça m'intéresse peut-être la boîte. Ah la boîte ? Je voulais avoir à 50 centimars. Ok, ça me va. Celui-ci a 20 euros. Celui-ci a 15 euros. Celui-ci a 30 euros. Et le livre ? Celui-ci a 25 euros. Très drôle. C'est le livre sur Fallout. J'ai tous les jeux. Donc si il y en a qui t'intéresse, moi je les ai. Bonjour. Vous vous demandez combien vos cartes, s'il vous plaît ? C'est 10 centimes de cartes. C'est une tâche. C'est une tâche. C'est un film salaire. C'est pas le nomigno. C'est pour tout un son d'art. C'est l'horreur. C'est un film salaire. C'est un film salaire. C'est un film salaire. C'est un film salaire. Bonjour. Salut. C'est Nono. Et c'est Sanda. Et on va faire un compte rendu. De vide grenier. Et pas une ouverture de Tsum Tsum. Ah non. Pas cette fois. On a fait 3 vide grenier aujourd'hui. Beaucoup de jeux aujourd'hui. On est tombé sur un carton rempli de jeux. Un carton qui n'était d'ailleurs pas déballé. Donc en fait la dame l'avait juste posé. Elle n'avait pas du tout mis son stand en place. Et du coup on a repéré. On a raflé. Elle était tellement contente qu'elle a même voulu nous donner le carton où il y avait les jeux. Oui on prenait le carton. Et de cette boîte du coup on a chacun pris des jeux dedans. Et du coup on a fait un lot entier qu'on vous montrera à la fin. Parce que c'est un peu le coup de fusil de ce vide grenier. Et oui tout à fait Sanda. J'ai commencé avec 2 petits DVD que je me suis pris pour moi. Vraiment pour moi. Pour ma collection. Très contente d'être tombée dessus. Sachant en plus que je les ai payés 50 centimes unités. Donc c'était vraiment pas cher. Du coup c'était 2 DVD de Superman et Batman. Ennemi public. Et le deuxième c'est Apocalypse. Donc celui-ci est sous blister encore d'ailleurs. C'est super cool. Il date de 2010 du coup. C'est sur la planète Krypton et tout ça. Il y a Superman qui renoue avec son passé. Et du coup Batman doute de sa sincérité. Parce que du coup il est devenu un peu méchant. Enfin c'est souvent ça l'histoire. C'est Superman qui devient un peu ouf. Ça me fait très penser à Injustice dans l'histoire. Superman est le dictateur de la planète. Et du coup il est complètement fou. Je suis pressée de les regarder. J'aime beaucoup regarder les dessins animés, les comics. Ce soir soir est ciné. Demain encore soirée ciné. Donc une semaine ciné j'ai trouvé. Sur un coup de bol. Et j'étais très contente. C'est un petit Stitch. Voilà un petit Stitch en forme de pirate. À la base il valait 1€ et je l'ai négocié 50 centimes. Dans ma petite collection des Stitch. Voilà. Trop mignon. Je continue avec un petit... Un petit nom. Un livre. Négocier 1€ au lieu de 2€. Ah oui je me souviens. Le fameux stand où il vendait aussi énormément de CD. Vraiment cool. Il y avait du Queens of the Stone Age. Il y avait Gorillaz. Blur. New Prodigy. My Chemical Romance. Il y avait beaucoup de CD de très bon goût. La dame nous a annoncé 1€ le CD. Avec ça on en a choisi 8. Alès et Nono en avaient choisi 8 aussi. Et le livre que je vais vous présenter après. Sauf qu'au moment de régler en fait le tout. Le monsieur vient et dit non non c'était pas 1€. C'était 2€ le CD. N'importe quoi. Alors que moi j'avais déjà payé mes CD. Elle m'a redonné l'argent. Elle m'a demandé de lui rendre les CD quoi. Les boules. Et du coup on a dit bon bah on prend que le livre. Donc elle a fait un geste. Elle a dit bon bah du coup je vous fais le livre à 1€. Il est propre. Cool. Il est propre et il est pas abîmé en plus. La CRS. C'est un livre Star Wars. Merci Captain Obvious. Pardon. Mais toi également toi t'es pas dans la vidéo. Fermez tous vos égales je suis en train de parler. Oui. Ce livre du coup c'est Star Wars caractère encyclopédia. Comme le nom l'indique c'est une encyclopédie des personnages de Star Wars. Et c'est en anglais. C'est très bien pour que Sarane il travaille son anglais. On va pouvoir lire les lettres de Saba. Vos gueules. C'est bon. Officiel Lucas Books et il date de 2011. Il y a vraiment tout de détaillé. Par exemple la capitaine Antille qui vient des Antilles. Son sabre laser c'est un boudin noir. On a le commandant Nioh aussi ça c'est le chanteur. Poursuivons sur un jeu de Gamecube qu'a trouvé Sarane. Qu'il a négocié à 1€ à la baisse de l'annoncer à 2. C'est FIFA 2006 complet avec la petite notice. Il a le FIFA 2004 et 2005. C'est pas forcément intéressant comme jeu mais bon ça fait le full set avec le 2006. Surtout que Sarane est très nulle à FIFA. Enchaînons avec un petit CD. Enfin pas un petit je disais tout le temps ça alors que c'est pas des petits trucs j'en ai marre. C'est un complexe d'infériorité. Vous voyez pas ce qu'il se passe derrière. Vous croyez qu'on fait la même taille mais c'est fort. Un gros CD. Un gros CD. Tout rose. Tout rose c'est ça avec un gros coeur dessus. Mais qu'est-ce que c'est donc ? Ce CD donc c'est un CD du chanteur. Mathieu Chédide c'est le CD de son live en tête à tête. En tête à tête. En tête à tête avec moi-même. Souvent je me tente pour trouver le temps. L'album comme ça classique. Et on a aussi l'équipage donc c'est les photos de la tournée dans le bus Tower. Et on l'a trouvé dans un bac où tous les CD étaient à 50 centimes. Il y avait beaucoup de classiques ce genre de choses mais du coup même celui-là était du coup à 50 centimes. Et ça c'est vraiment bien. Un objet que j'ai trouvé que je suis super contente d'avoir trouvé. Surtout au prix que je l'ai payé parce que je pouvais payer le prix que je voulais en fait. T'aurais pu moins cher. J'aurais pu moins cher. Moi j'aurais dit 1 centime. Je lui ai demandé le prix et il m'a fait bah donnez moi ce que vous voulez. Moi je m'en fous c'est pour me débarrasser. Donc j'avais un euro dans ma poche. Je lui ai donné un euro. C'est un très bel objet. C'est un cadre. Totoro. Là il y a le petit chat qui vole avec Totoro dedans. Les deux petites filles. Et petite boule de suie qu'on peut revoir dans le voyage de Chiro. Super bien coupé. Déjà mis sur feuille noire. Moi je vais lancer l'instant carte. Ouais. Présenté par... Sam ! Et oui c'est moi qui fais l'instant carte. Ca me fait très plaisir de vous retrouver cette semaine pour vous parler des cartes. Parce que malheureusement bah non on en a pas trouvé dans le vide grenier. C'est dommage. Mais ce qui est cool c'est que cette semaine j'ai acheté des cartes à un ami que vous voyez souvent dans les commentaires. Il s'appelle Sommefer. C'est un gros troll. Il met tout le temps des pouces rouges. Mais c'est un mec cool. Il est vraiment sympa. Et il avait une ancienne collection de cartes Pokémon avec son frère. Et il m'en a vendu quelques unes. Ce qui est plutôt cool. On a plus de 100 cartes Pokémon du bloc Wizard, du bloc Neo et quelques Z-Card. Et il m'a fait le tout pour 10€. Ce qui est un très bon prix. 10 centimes la carte. Elles sont toutes en état nickel. Je vous en ai sélectionné comme d'habitude quelques unes à vous montrer. On a un petit paquet de rares. Et quelques cartes que je voulais vous montrer. Fallait forcément que je commence avec mon Aquacuac. Mon Pokémon avec Psycho Quack et Canardichot tout ça. Le Fossil en état 9 édition 1. Ce que je n'avais pas. Donc très très content pour ma collection. Et pareil avec le Psycho Quack de la même extension en édition 1. C'est pas détestable. C'est l'Aqua Quack de Aquapolis. Alors cette carte est magnifique. Le style dessin comme ça en aplat. Vraiment vraiment chouette. Et là on va passer à des petites cartes que je vous ai mis là. Parce que je les trouve vraiment chouettes. La revanche de chaine. L'imposteur. Donc on a un professeur chaine méchant côté obscur. Le Evoli de roquette super mignon. Unicarte de Pikachu. Ça c'est vraiment chouette aussi. Parce que c'est des cartes que je ne vois jamais envie de grenier. Ça c'était pour Sandart forcément. Le salamèche de roquette. On ne l'avait pas non plus. Il est trop beau. Là on va passer à que des cartes. Pokémon obscur. Grotanmov obscur. Donc tout ça c'est forcément du roquette. Parce que c'est des Pokémon obscur. Je vous rappelle qu'ils sont passés du côté des méchants. L'Aqualie obscur. Persion obscur. Machopper obscur. Qui est magnifique. Le Ratatak obscur. Galopa obscur. Qui est à mon avis une des plus belles illustrations de Pokémon obscur. La crinière de flammes qui se mélange dans des flammes autour. C'est magnifique. Et on finit avec le Hortide obscur. Là on va passer aux rares. Les liquides de Neo Genesis il me semble. La carte dresseur charge énergie. Pareil qui est une rare de Neo Genesis. L'énergie obscurité. J'aime beaucoup les énergies. Alors les énergies rares forcément j'adore. Le bandeau. C'est une carte dresseur outil Pokémon. Elle est super mignonne. On a un Machopper justement derrière. Ou un Machoc. J'arrive pas trop à voir en fait quel Pokémon c'est. L'Ecostad. Pareil carte dresseur. Là on passe à la Iboroa holographique. Alors elle est vraiment magnifique. La 8 sur 111. Elle est dans un état irréprochable. Je l'ai mis direct sous pochette. Mais alors cette carte très très contente de la rentrer dans la collection. Et pareil pour la carte suivante. Le Thor Tank Obscur de Rocket. La 20 sur 82. Donc faut savoir que dans cette extension. Il y a la version non-holo et la version holo. Qui n'ont pas la même numérotation. Il a bien voulu me céder la version non-holo. Parce qu'il avait la version holo forcément. Et je suis déjà très content de rentrer ce Thor Tank Obscur. Qui est mon starter préféré de la première génération. Voilà c'est tout pour cette instant carte. Merci encore à toi SommeFR. Elles vont être entre de bonnes mains. Elles vont rentrer dans les classeurs. Bien protégées. C'est des cartes que j'aurais eu beaucoup de mal à trouver. Un vide grenier dans ses têtes à l'art. Et j'espère que cette instant carte vous a plu. Parce que finalement il est plutôt cool. C'est pas des achats vide grenier. Mais c'est des beaux achats pour la collection. Je vous laisse avec les deux zoles gogoles là. Qui font des trucs chelous là. C'était trop bien comme instant carte. Ça n'a pas de rapport avec le vide grenier. Mais je vais vous montrer un petit objet. Que j'ai trouvé en faisant les salles de la Calais. Un petit pack sur Wii U. Anima Crossing. Amiibo festival. A carrefour. A 5 euros. Sachant que dans cette boîte il y a 2 amiibo. Le jeu. Et les petites cartes amiibo. Ils ont vachement baissé les prix. Parce qu'on a vu toutes les étiquettes qu'on changeait. Donc il y avait 29. 15. Et au final 5. Parce que ça se vendait pas. J'en ai pris un pour Saran. Pour sa petite collection. Et j'en ai également pris un pour moi. Donc ça peut être intéressant pour les full set. Wii U. Saran et moi on en a un chacun. On termine par ce coup de fusil. On a chacun du coup un lot à présenter. Parce que du coup on s'est arrangé. On s'est donné les jeux qui plaisaient à chacun. Et on les a choisis comme ça. On regardait chaque jeu. On disait ça t'intéresse ? Moi oui. Toi oui. Non. Oui. Oui. Non. Peut-être. Je sais pas. Tout vient du même stand. Et les jeux étaient annoncés à la base à 3€. Mais on a réussi à négocier les jeux à 2,50€. On va se partager un petit peu du coup lolo. Parce que moi j'ai un gros lolo. Et elle elle a un petit lolo. Elle a deux petits loulos. Plus gros que cette sondage. Dites-moi dans les commentaires. Beaucoup de jeux de Wii principalement. Mais il y avait aussi de la PS2 et des jeux de DS. Moi je vais commencer par des jeux de PS2. Il y en a que deux. Donc c'est un espèce de raton laveur. C'est un jeu de chez Acclaim. Un petit jeu d'aventure qu'on ne connaissait pas du tout. On l'a pris du coup parce qu'on ne le voit jamais. Complet. Of course. Le deuxième jeu de PS2. C'est un jeu malheureusement en Platinum. Mais bon. Vu le titre c'est assez cool de tomber dessus. Final Fantasy X. Je vous représente pas le jeu hein. Parce que tout le monde connait les Final Fantasy. Hein tu connais ? Oui. Complet aussi. Donc vraiment cool. À mon tour. One Piece. Ultimate Cruise. Un. Un. Un jeu de chez Bandai. Sur Wii. Il y a pas la notice. Il y a que le jeu. Donc c'est un jeu d'aventure dans l'univers du manga. Pour ceux qui connaissaient One Piece. Mais qui ne connait pas One Piece en même temps. De ce que je me souviens. Dedans tu pouvais pêcher. Tu te baladais dans des maps pour combattre des ennemis. Et puis tu avais un boss à la fin. Et ça te permettait de changer d'île. Du coup moi ça va être des jeux de Wii. Maintenant que je vais vous présenter. Le premier c'est un jeu Mario. Mario Power Tennis. Un jeu de tennis avec Mario. On connait. C'est un classique. Du coup c'est super cool. Parce que ça se joue avec le nunchuck. Et on peut devenir un pro du tennis. Il est complet. Et c'est un must have de la Wii. Et on ne l'avait même pas. Très content de le rentrer dans la collection. Et deuxième jeu que je vais vous présenter. Du coup avant que Nono enchaîne. Avec plaisir. C'est Star Wars le pouvoir de la force. On a juste un jeu sur Wii de Star Wars. Et c'est un Clone Wars. Il a l'air vraiment dark et tout. Il a l'air super bien. Rien que la jacquette elle est magnifique. On fait un jeune padawan du côté obscur de la force. Non plus forcément. C'est dark. C'est dark. Comme Dark Vador. Complet aussi. Moi j'ai dit padawan parce que c'est le premier nom qui m'est venu. Je sais même pas si on appelle ça un padawan quand c'est chez les Sith. J'enchaîne. C'est un jeu de Wii que tout le monde connait. Parce que c'est un jeu culte. Super Smash Bros Brawl. Pas complet parce qu'il nous manque la notice. Mais bon c'est des en nickel état. Et on a un code pas utilisé qui ne sert plus maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un jeu où tu incarnes plusieurs personnages de jeux vidéo. Et tu les fais se battre entre eux. Par exemple tu préfères Pikachu. Bah tu prends Pikachu pour aller défoncer la gueule de Mario. Et t'as des petits items qui descendent du ciel. Que tu peux choper pour les défoncer. Ils éclatent sur l'écran ou ils volent par terre. Ça dépend. Les deux derniers jeux pour notre part du coup. Toujours sur Wii hein. Sonic and the Secret Rings. On dirait Sonic et le Lord of the Rings. C'est un Sonic du coup. Donc de chez Sega. En complet. Un jeu Sonic Aventure. Qui a l'air super chouette. En tout cas je ne l'avais jamais essayé. Mais il a l'air super chouette. Un peu en mode donjon hein. De ce qu'on voit derrière en fait. Donc il y a apparemment 100 missions à haute vitesse. Dans des paysages éblouissants. C'est un Sonic 3D hein. Donc de la nouvelle génération de Sonic. Dernier jeu de Wii que je vous présente. Donc c'est un jeu que j'adore. C'est Mario et Sonic aux jeux olympiques d'hiver. Vancouver 2010. Oh yeah. On joue Sonic et Mario. Et il y a plein de sports différents. Il y a le patinage artistique je m'en rappelle. Il y a le saut en ski. Il y a le palais. Il y a plein de trucs. Ça se joue debout. Et franchement ça épuise hein. Je jouais des heures là dessus. Et j'étais en sueur à la fin. C'est tellement réaliste que même les pompiers viennent chez toi quand tu te pètes la jambe. Il est complet aussi. Donc ça ça fait vraiment plaisir. Un super jeu que je voulais retrouver absolument. Mon dernier jeu de Wii. Zelda Twilight Princess. Comme tous les Zelda. Partir à l'aventure. Sauver la princesse. Sauver Zelda. Celui là est complet. 2,50€ pour ce jeu c'est vraiment ultra top. C'est un jeu qu'on recherchait beaucoup. Très content de rentrer ça dans la collection. Je termine du coup pour ce lot. Ça y est c'est la fin. Dans ce carton je vous avais dit qu'il y avait des jeux de Wii, de PS2 et de jeux de DS. Vous vous êtes dit là sûrement ils sont où les jeux de DS. Pourquoi vous n'avez pas acheté les jeux de DS. Il y avait genre ça. Pokémon version diamant. Toujours au même prix. Sur le coup on s'est dit waouh et tout. Il y avait aussi un Mario Kart. Dragon Ball. Et en fait on a ouvert tous les jeux. Et en fait ils étaient tous vides. Voilà. Donc on était un peu dégoûté. On a demandé à la dame. Elle ne savait pas du tout où ils étaient. On pense fortement que la personne en fait a laissé tous ces jeux dans une pochette de DS. Donc on est un poil dégoûté. Mais bon avec Sarah on a quand même pris du coup cette boîte là de Pokémon. Parce qu'on s'est dit si on trouve le jeu en loose et bah au moins on aura la boîte. Elle a coûté au final que 50 centimes. On est assez content. Sachant qu'il y a le manuel et tout. Et voilà c'est tout pour ce vide grenier. Contente Nono ? Oh oui. Contente d'avoir trouvé du Stitch. Oh oui. Un petit Stitch comme ça. Parce que c'est pas souvent. Contente d'avoir trouvé un peu de DVD Batman. Pour les jeux on est vraiment content parce que là bah on a trouvé des super bons titres. Top. Top ici. On espère que ce vide grenier vous aura plu. Laissez un petit pouce bleu. Un petit commentaire. N'hésitez pas à faire un tour sur notre page Facebook et Twitter. Pour nous laisser des petits commentaires et tout ça si vous voulez. Nous poser des questions. Abonnez-vous. Et bisous. . Sous-titrage ST' 501